Au revoir là-haut, Prigoncourt, il y a 4 ans, c'était un choc, je disais tout à l'heure, de littérature. On se disait, mais comment est-ce qu'on peut adapter, notamment les 50 premières pages, qui représentaient les derniers jours de la guerre. Et puis, Albert Dupontel est arrivé, a dit, c'est pour moi, le film sort la semaine prochaine, avec un casting impressionnant. Dupontel, bien sûr, mais aussi Émilie Dequenne, Nils Arestrup, Mélanie Thierry, Laurent Laffitte, de la comédie française. Donc, j'aime bien dire de la comédie française. Oui, vous aimez bien dire ça. Et puis, Nawal Perez-Bizcaillard, il faut retenir son nom, on va beaucoup entendre parler de ce jeune acteur. Vous, vous avez participé à l'écriture du scénario. Quand on est auteur du roman, est-ce que c'est un cadeau empoisonné, ou au contraire, un grand cadeau, que de se dire, il va falloir que je me coupe soit le bras gauche, soit le bras droit ? Non, d'abord, je n'ai pas beaucoup participé, parce qu'Albert Dupontel n'avait pas besoin de moi pour adapter le livre. On a eu des discussions de cadrage au début, on discutait des personnages, de l'économie générale de ce que devait être le film. C'était un livre qui faisait 600 pages, donc il fallait faire des choix. Donc, quelles étaient les lignes narratives sur lesquelles il avait envie de travailler ? Mais, en fait, il n'a pas eu besoin de moi. Je crois qu'on a travaillé ensemble sur la première version. Il y en a eu 13, et je crois que c'est la 14e qui est la version de tournage. Et pour le roman, il y avait combien de versions ? 22. Ah, quand même, oui. Ça va, on y gagne au film. Extrait, plus exactement, bande-annonce, mercredi prochain, sur vos écrans. Au revoir là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si vous avez aimé le roman de Pierre Lemaitre, courez voir le film d'Albert Dupontel, et vous y verrez une adaptation fidèle à... Quoique, il y a une différence qui choque, qui vous frappe tout de suite, c'est le point de vue. Oui, absolument. Je ne me souvenais pas que votre livre était écrit à la première personne du Singulier. Le point de vue du soldat Maillard. Alors, évidemment, je me suis replongé dedans. Absolument. C'est un des... En fait, la question que vous posiez tout à l'heure, savoir si un livre doit passer au cinéma et tout, c'est une question, moi, je me suis beaucoup posé, est-ce qu'il fallait l'adapter ? L'adaptation n'a de l'intérêt que s'il y a une plus-value artistique. Si c'est pour faire la photocopie filmique d'un livre qui existe, moi, j'écris des romans d'aventure, donc une aventure, ça peut passer au cinéma. Ce n'est pas irreprésentable. Ce que je fais n'est pas irreprésentable. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a une plus-value ? Et Albert Dupontel a amené une créativité, un point de vue, vous avez tout à fait raison de le dire. C'est un de vos personnages, un des trois personnages, qui racontent à la première personne du Singulier. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il raconte à la première personne, mais le point de vue est celui de l'autre personnage, puisque le point de vue dominant, c'est celui du personnage qui ne raconte pas l'histoire. Donc c'est très ambitieux du point de vue. Oui, mais c'est très réussi, alors que ça pourrait être, effectivement, on est sur un fil. Oui, il a très, très bien fait le coup. Quand vous avez écrit les scènes dans lesquelles vous mettiez en scène ce lieutenant Pradel, qui est ce qu'on appellerait volontiers un salaud, est-ce que vous voyez à l'époque un visage à peu près similaire à celui-là, d'un garçon qui est assis à côté de vous, Laurent Lafitte ? Moi, je n'avais pas imaginé une tête comme celle-là, d'autant plus que lui, il a joué un Pradel assez souriant, et donc beaucoup plus cynique que le mien. Moi, j'avais un salaud intégral et lui, il l'a mis au carré. J'aimerais bien, Laurent Lafitte, que vous nous lisiez quelques pages du livre de Pierre Lemaitre et peut-être, pour commencer, la présentation du personnage Pradel. C'est le tout début du roman, au moment où on rencontre, nous, lecteurs, le personnage que vous allez incarner au cinéma. Albert ne l'aimait pas, peut-être parce qu'il était beau. Un type grand, c'est très différent, mince, élégant, avec beaucoup de cheveux ondulés, d'un brin profond, un nez droit, des lèvres fines, admirablement dessinées, et des yeux d'un bleu foncé. Avec ça, l'air toujours en colère. Un gars du genre impatient, qui n'avait pas de vitesse de croisière, il accélérait ou il freinait, entre les deux, rien. Il avançait avec une épaule en avant, comme s'il voulait pousser les meubles, il arrivait sur vous à toute vitesse, et il s'asseyait brusquement. C'était son rythme ordinaire. Ce qu'Albert n'aimait pas non plus, c'était ses poils. Des poils noirs, partout, jusque sur les phalanges, avec des touffes qui sortaient du col, juste en dessous de la pomme d'Adam. Alors là, on est dans une description saisissante. Comment est-ce qu'on fait, Laurent Laffitte, pour s'approprier ce personnage ? On lit le scénario ? On ne lit surtout pas le roman ? J'avais lu le roman avant qu'Albert me propose le rôle. Ce que je ne fais pas, normalement, quand je travaille sur un film qui est adapté d'un roman, j'essaie de ne pas lire le roman. Pourquoi ? Parce que je me mets vraiment au service du réalisateur et de sa version de l'histoire. Et je n'aurais pas forcément peur de le trahir, mais j'aurais peur de retrouver dans le livre des éléments qui me manqueraient dans le film, de commencer à questionner son adaptation. Donc, généralement, je ne lis pas ou je les lis après. Je peux les lire après le tournage, ça m'intéresse. Mais là, j'avais déjà lu le livre, mais je ne me suis surtout pas replongé dedans parce que j'avais besoin de me convaincre moi-même que Pradel, ça allait être moi. Donc, je ne voulais pas revenir à la description de Pierre. Vous avez eu énormément de chance, Pierre Lemaitre, parce qu'après le prix Goncourt, il y a déjà eu une adaptation, si ma mémoire est bonne, en bande dessinée, qui était très belle. Donc, il fallait se replonger dans des personnages encore différents. Puis, des bons comédiens, Laurent Laffitte pour incarner Pradel, Dupontel, excellent dans le rôle d'Albert Maillard. Il est très bien. Les filles sont très, très bonnes. Comment est-ce qu'on fait quand on a aussi fixé les traits de son personnage à travers la BD ? Vous, Johan Sfar, vous avez dessiné votre Gainsbourg. Vous savez comment il est. Tout à coup, c'est Éric Elmosnino qui doit l'incarner. Oui, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Guillermo Del Toro m'a dit une chose merveilleuse une fois. Il m'a dit, le personnage le plus important, c'est celui qui regarde ton monstre et qui y croit. Donc, pour que Gainsbourg marche, il fallait que l'acteur en face le regarde comme si c'était Gainsbourg. Et les meilleurs comédiens à mes yeux, étant fait partie, c'est ceux qui écoutent celui d'en face et c'est eux qui rendent réel tout le maillage qu'on va raconter. Et ça, c'est formidable quand un comédien vous aide. Donc, ce qui m'a aidé pour Gainsbourg existe, c'est aussi les comédiens autour d'Éric. Delphine Coulin, quand vous êtes avec... Je ne parle plus à la romancière, à la cinéaste. On viendra à votre roman dans un instant. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à vos comédiens d'obéir, comme semble dire Laurent, Lafitte, ou alors parfois de venir vous dire « Non, attends, moi j'ai lu ça et je pense que peut-être on pourrait faire autrement ? » C'est difficile de séparer mes deux moitiés. En fait, j'ai eu deux expériences. J'ai eu « Samba pour la France » à l'adaptation duquel j'ai participé avec les réalisateurs, qui est devenu « Samba avec Omar Sy ». Et puis, j'ai eu « Voir du pays » qui était un de mes romans que j'ai adapté moi-même avec ma sœur. Donc, dans les deux cas, c'est très différent. Pour Toledano et Nakache, ils avaient pensé à Omar Sy avant même de venir me voir. Et ce qui était très drôle, c'est que pour le coup, évidemment, quand j'écrivais, quand j'ai composé le personnage de Samba, j'avais plusieurs visages en tête et puis un que je m'étais composé. Et la seule personne s'élève, on va dire, à laquelle je pouvais penser, c'était Omar. Par moment, pendant l'écriture, alors que c'était inimaginable pour moi que ça devienne un film un jour et avec Omar encore moins. Mais j'avais déjà en tête ça. Et après, quand il s'agit de voir du pays et que je vais chercher des actrices, c'est vrai que c'est une drôle d'expérience d'avoir des personnages en tête et d'aller voir des actrices en se disant, est-ce qu'elle va finir par correspondre à l'image que j'ai en tête ? Et en même temps, c'est vrai que c'est miraculeux une fois que ça naît, que ça arrive. C'est-à-dire, on va chercher Soko et Soko devient Marine que j'avais en tête pendant trois ans, quatre ans. C'est très étrange. Je vous propose un nouvel extrait d'Au revoir là-haut, mais évidemment, puisqu'on est dans une émission littéraire, un extrait du livre dont le film est adapté. Laurent Lafitte. Il faut redire aussi que ce film n'est pas seulement... Moi, j'y tiens beaucoup, un film sur la Première Guerre mondiale. Ça raconte la blessure et la douleur de l'après avec un problème. Retrouver les soldats morts au combat, retrouver les corps des soldats morts, les rendre à leur famille de façon à ce qu'ils soient inhumés auprès de leur famille. Voici donc un nouvel extrait lu par Laurent Lafitte. Voilà des mois et des mois que les familles réclamaient les dépouilles des soldats enterrés au front. Rendez-nous nos enfants. Mais rien à faire. C'est qu'il y en avait partout. Tout le nord et tout l'est du pays étaient constellés de tombes de fortune, creusées rapidement parce que les morts ne pouvaient pas attendre, pourrissaient vite, sans compter les rats. Dès l'armistice, les familles s'étaient mises à hurler, mais l'État s'était arc-bouté sur son refus. En même temps, quand il y pensait, si le gouvernement autorisait les exhumations privées des soldats, on verrait en quelques jours des centaines de milliers de familles armées de pelles et de pioches retourner la moitié du pays. Vous imaginez le chantier ? Et transporter comme ça des milliers de corps en putréfaction, faire transiter des jours entiers les cercueils dans des gares, les charger dans des trains qui mettaient déjà une semaine pour relier Paris à Orléans, ce n'était pas possible. Et donc c'était non, depuis le début. Sauf que pour les familles, c'était difficile à admettre. La guerre était finie, on ne comprenait pas, on insistait. De son côté, le gouvernement n'arrivait même pas à démobiliser les soldats. On ne voyait pas comment ils s'y seraient pris pour organiser l'exhumation et le transport de 200, 300 ou même 400 000 cadavres. On en perdait le nombre. C'était un casse-tête complet. C'est ça, le vrai sujet d'Au revoir là-haut, Pierre Lemaitre ? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est que ces jeunes gens ne retrouvent pas de place dans la société qu'ils ont quittée. C'était ça qui m'avait intéressé. Ça vient de la préface d'Aurélien d'Aragon, dans laquelle explique qu'Aurélien est un ancien combattant, un homme qui ne retrouve pas de place dans la société qu'il a quittée. Et donc c'était ça, le premier thème. Le deuxième thème, c'est effectivement la douleur de ces familles et la manière de briquer de broc dont ils s'y sont pris pour essayer de symboliser leur chagrin, c'est-à-dire de retrouver des corps. Et quand on ne peut pas retrouver le corps, il y a beaucoup de disparus dans cette guerre, alors on fabrique des monuments aux morts. C'est une manière de matérialiser au fond le corps des enfants disparus. Au revoir là-haut. Mercredi prochain, au cinéma, signé Albert Dupontel et bien évidemment, le livre Faites-vous plaisir, essayez une expérience, prenez le bouquin, il vient de sortir au livre de poche, puis vous allez au cinéma, vous vous laissez emporter par le très bon film de Dupontel et ensuite vous regardez, regardez les différences, vous regardez ce qu'il y a en plus, la plus-value. Oui, c'est assez passionnant à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !